Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau retour de course Aujourd'hui j'ai fait mes courses chez, j'allais dire le Claire Drive mais non pas du tout, chez Lidl Ça faisait une éternité qu'on n'y avait pas été Julien n'a pas voulu faire de liste de course, je lui ai dit à mon avis c'est pas une bonne idée Vaut mieux faire une liste de course Au final, donc nous n'avons pas fait de liste de course, donc on est parti, vous allez voir, à l'arrache On a fait tous les rayons et on en a eu pour 180 euros Et sans tout ça, il n'y avait pas la viande, on a été à la boucherie et on en a eu pour 30 euros à la boucherie Donc je vous le dis, à la boucherie, je ne vais pas vous montrer la viande On a pris 1 kg de viande hachée, 4 cuisses de poulet et 2 faux filets Donc voilà, quasiment 200 euros de course Maintenant on va voir combien de temps ça nous tient, c'est un peu la surprise, je ne sais pas du tout Et après on a pris, voilà on a pris sans vraiment, voilà les enfants nous harcèlent pour de la pastèque depuis des jours, des jours et des jours Donc là ils vont être trop contents d'avoir de la pastèque, enfin voilà, c'est ce genre de petit plaisir Donc c'est parti Donc pour commencer, je vais vous présenter ce qui va au congèle Du coup on a pris des petites pommes frites comme ça, alphabet, je pense que les enfants seront contents Des frites au four, on aime bien en avoir en fait, comme ça ça nous évite d'aller se prendre un McDo ou quelque chose comme ça Quand on a envie de manger des frites, on sait qu'on en a, donc voilà On a pris des brocolis parce que ça clairement, mais tout le monde adore la maison, on adore les brocolis On les mange à la vapeur en fait, c'est très très simple, c'est comme ça qu'on les préfère Manger à la vapeur avec, hier c'était riz par exemple, avec du poisson à la bordelaise et des brocolis, c'est parfait Des courgettes en rondelles Alors les courgettes, c'est pas la saison des courgettes en ce moment Donc c'est pour ça que je n'en achète pas depuis l'été dernier Et je résiste et je résiste, par contre des courgettes surgelées de temps en temps c'est... Ouais ça, voilà c'est pas grave, c'est pas dramatique Bon celles-ci elles sont cultivées en Espagne et récoltées à la main J'aime pas les courgettes surgelées, en règle générale je trouve qu'elles sont pleines d'eau Mais celles-là elles avaient l'air différentes, donc j'avais envie de les tester tout simplement Et on a pris des Magnum, alors ça c'est Julien qui a dit Ça peut être cool d'avoir un petit Magnum Et effectivement ça pouvait être cool Du sopalin, mouchoir, papier de toilette Et du pain frais Voilà, les enfants vont être trop contents Je vous ai dit, j'achète pas souvent de pain frais parce qu'on n'y pense pas forcément Mais je pense qu'ils vont être ravis Ensuite, donc, j'ai du mal à filmer, c'est la nouvelle caméra Donc c'est le temps que je comprenne tout On a pris des bananes parce que ça vous savez chez nous c'est un indispensable les bananes Tout le monde adore ça, que ce soit nous, les enfants, Yana, donc le lapin, tout le monde adore ça De la crème fraîche légère, du beurre tendre doux Ça c'est pour manger sur les tartines de pain On a vu ça, on avait envie de tester parce que c'était clairement pas cher Je crois que c'était même pas 3 euros Il y a quand même un repas pour 3, moins 10 pour 3 Mais je me dis même pour 4 avec quelque chose à côté, ça sera parfait C'est des lasagnes Ipinard et Ricotta Donc écoutez, on va tester, je ne sais pas ce que ça donne Mais on vous en dira des nouvelles De toute façon, on vlog tous les jours Donc vous verrez certainement notre avis dans un vlog On a pris des bâtonnets comme ça de surimi Ils adorent, les enfants adorent, adorent, adorent Donc j'ai pensé à eux, on va en prendre ce qu'au temps De la pastèque, la fameuse pastèque Du Gorgonzola, ça c'est Julien qui avait envie de Gorgonzola En plus on a pris du bon pain frais, donc ce sera parfait Des tagliatelle fraîches, celles-là on les aime bien Donc on aime bien en avoir toujours au frigo Je crois que la date est relativement longue Je l'ai pas en tête Je t'en vois pas, mais je crois que c'est relativement long Quoique 8 mai, 8 mai, 8 mai, ouais elle a 10 jours 10 jours donc ça va Des yaourts à boire, on leur a pris vanille et fraises Ils seront contents, ça fait longtemps, on parlait qu'on en avait pas pris Et puis ils adorent ça Et de ce côté, des mousse vanille Ça c'est un incontournable chez nous Et des flambies Ça c'est vraiment Aaron qui est... Ensuite on a pris, alors je vous avoue que j'ai vu des fraises et j'ai dit Oh des fraises Donc on a pris des fraises, je suis pas certaine non plus que ce soit la saison Mais bon elle est une de France Donc on en a pris Une pâte feuilletée sans but précis Mais c'est bien, je trouve d'avoir toujours une pâte feuilletée au frigo Si on a envie de faire une quiche, une tarte tomate, une tarte peu importe au fromage C'est bien, une pâte feuilletée Du lard d'hameur, j'adore ça et tout le monde adore ça Donc on a pris du lard d'hameur Pareil j'ai vu le minster et je me suis dit C'est bon ça Donc j'en ai pris du parmesan On aime bien manger ça avec les pâtes Pâtes sauce tomate parmesan De la mozzarella parce qu'on a pris des tomates Enfin tomates basilic mozza Du babybel et des petits kiris comme ça Alors ça c'est pour les enfants, ils adorent ça J'ai vu ça, je ne sais pas si vous vous souvenez A une époque, enfin j'adore ça Vraiment j'adore les galettes goulgour, sarrasin Ça faisait longtemps que je n'en avais pas pris Du coup là j'en ai pris pour qu'on se fasse un repas tous les 4 Je sais que les enfants aiment bien Mais ça fait très longtemps qu'ils n'en ont pas mangé Donc on verra si ils aiment toujours Mais en principe oui Moi c'est quelque chose que j'adore Et il me semble qu'ils adoraient aussi Du filet de limon du nord Là il y en a 4 donc parfait Des endives pour Yana, nous on n'aime pas du tout ça Donc c'est vraiment que pour Yana De ce côté on a des compotes de pommes Et du fromage blanc vanille Alors ça j'adore ça Et ça me donne envie de me faire les porridge Vous savez froid Que je faisais avant avec une base de Alors je mettais quoi ? Tout au fond Bah du flocon d'avoine Mélanger avec soit un petit peu de lait végétal Soit du yaourt Ou alors vous laissez carrément Ce que j'aime bien faire C'est de mettre flocon d'avoine Je mélange un petit peu avec du lait végétal Et ensuite je mets le yaourt vanille par dessus Et des framboises encore par dessus Ça fait un peu un dessert Enfin c'est divin avec ce yaourt J'adore ça Et les compotes Je sais pas ce que je vous ai dit Je suis pas sûre qu'on les aime Je sais que Julien en voulait Donc il va aimer Il aime, il les mangera Mais nous en fait on aime pas avec les enfants Quand c'est pas bien mixé Et je pense que ce sera pas bien mixé Mais à voir, à tester J'ai un gros doute Donc on va voir On range tout ça Ensuite on a pris alors des oignons J'en avais plus du tout Et voilà moi j'adore cuisiner avec les oignons Donc j'ai pris des oignons Déroulés au fromage comme ça C'est des petites feuilletées fromage Pour manger avec une petite salade verte Ce sera parfait Ou une salade de tomates Ou autre Ce sera délicieux Du fromage râpé Ici j'ai pris des pavés de saumon Vous savez que j'adore Les hachés de saumon Alors c'est pas des pavés Les hachés de saumon Que je prenais chez Leclerc Et donc là je me suis dit On va goûter ceux-là On verra si c'est aussi bon Et moi j'adore ça Donc voilà C'est juste à poêler C'est très rapide à faire Pour moi ça a beaucoup de goût Donc j'aime beaucoup Ici on a du dos de cabillaud J'aime bien le dos de cabillaud Dans le sens où il n'y a pas d'arête Donc c'est plutôt cool Pour les enfants Pour nous C'est moins casse-tête Et c'est vraiment très très bon Des oeufs Voilà On n'en a eu plus du tout Une belle salade Pour Yana Mais je pense pour nous aussi Avec le rouleau au fromage Par exemple Et du fromage blanc Nature Parce que pareil Ça le fromage blanc C'est un grand succès À la maison Ensuite En fait j'ai un angle Vachement large Par rapport à Avant Du coup ça me perturbe Vous voyez toutes les chaises autour C'est bizarre Alors qu'avant J'avais pas cet angle là Donc c'est Ouais c'est drôle C'est comme ça Je sais pas C'est le temps que je m'habitue J'espère que ça ira Alors du coup On a pris des kiwis Parce que ça tout le monde en raffole Clairement les kiwis Ça a du succès à la maison Des tomates cerises J'ai pris des oeufs Des oignons frais comme ça J'adore ça Pour faire avec De la salade de pommes de terre La salade de quinoa Enfin des petites salades Avec ces oignons là Mais c'est un pur délice Ça sent super bon J'adore De la coriandre pour Yana Des oranges Elles étaient big Donc on en a pris 3 Ça ira pour faire une petite salade de fruits Pareil au début On avait pris sous forme comme ça Le basilic et la ciboulette Et en fait je les ai vus en pot Bio en plus Donc j'ai dit autant les prendre Alors comme vous savez On va déménager Le truc c'est que du coup On peut pas planter ça Dans la nouvelle maison Parce qu'on est pas à côté Du coup on va planter ça Dans cette maison là Parce que c'est pour Bah pour nous Pour Yana au moins Jusqu'en juillet Qu'on ait de quoi Qu'on ait de quoi faire quoi Donc voilà On les a pris Ils sont pas très chers Chez Lidl Regardez le basilic Moi ils me donnent Trop trop envie Avec des tomates De la mozza Et la ciboulette Ça c'est pareil Pour mettre dans une petite salade De pommes de terre C'est trop bon Alice elle adore la ciboulette C'est parfait J'ai pris du fenouil Alors c'est pour Yana Voilà elle a jamais goûté Donc j'espère que ça lui plaira On verra Deux ananas Parce qu'on adore ça Et pareil pour une petite salade De fruits Je pense qu'on va se régaler Ensuite donc On a pris Des planches à découper Des petites planches à découper Voilà Parce qu'en fait On a On avait Bah en fait c'est pas le top On avait des planches en plastique D'ailleurs je pense que ça Je sais pas ce que c'est Mais Non ça ça a l'air bien On avait des planches en plastique Qui à force d'être utilisées Lavées etc Ont un peu gondolé Donc c'était clairement pas hygiénique On s'en est débarrassé Je crois qu'il en reste une Ensuite on a une planche en bois Qui va plutôt bien Mais c'est pas encore L'idéal On a pas trouvé la planche idéale Et j'ai vu ça Et je pense que ça peut être top En plus il y en a 4 C'est petit Ça prend pas trop de place Parce que celles qu'on avait Elles sont énormes Et quand on voulait juste couper Un petit truc C'est pénible Donc Des petites planches à découper Si j'y arrive Je vous mettrai les prix Mais je vous le promets pas A 100% Mais je vais essayer Des petites tomates pelées Comme ça Bio Du pesto rouge On adore le pesto rosso Tout le monde adore Les 4 à la maison adore Donc on a pris 2 boîtes On adore ça Et les tomates pelées C'est bien d'en avoir Pour faire une tarte tomate Pour faire Un chili Pour faire Il y a tellement de possibilités Avec les courgettes par exemple C'est très très bien Là il y avait une promo Sur les cookies Donc on s'est dit Ça peut faire un stock De goûter On en prendra un On mettra la règle dans la réserve Ce sera toujours Toujours ça Pareil on a refait le plein De crêpes chocolat Parce que clairement Quand on a été en cours ce matin Il n'y avait plus rien C'est à dire que le petit déj Le goûter et tout On était un peu à sec Donc on a refait le plein Le pain au chocolat Des pains au chocolat Également Ici on a pris De quoi faire Des hamburgers Parce que Ça fait un moment Qu'Alissa et Aaron Nous demandent un McDo Et qu'on leur dit Non 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 Et du coup Je me dis On va se faire Des petits hamburgers maison C'est juste On n'a pas pris de fromage Ah quoi J'ai pris le Bon ici J'ai pensé à prendre le Je ne sais plus Comment ça s'appelle Mais vous m'avez compris Et par contre On n'a pas pris Des grosses tomates Ouais en fait On a pris le pain On a pensé à la viande Les grandes Non il nous en reste Du savon pour les mains Ça on en avait plus C'est compliqué Parce qu'on se lave Bah tous Beaucoup les mains Forcément En cette période Encore plus Donc le savon pour les mains Ça descend quand même Relativement vite Du pain de mie complet Pour les petits déjeuners Moi j'aime bien toaster ça C'est super bon Ou en ce moment aussi Pareil Pendant le ramadan J'aime bien faire ça La nuit Quand je me lève C'est du pain de mie Avec du beurre de cacahuète Et de la banane par dessus C'est un délice Voilà Allez on rache tout ça Et on continue Ensuite on a pris Des faritas Enfin kit pour faritas Donc on va goûter celle-ci Vous savez qu'on est habitué A manger je crois Les celles de marque En fait Je ne sais plus C'est le denpaso Je ne sais plus Mais en tout cas Voilà on va tester celle-ci On vous en dira des nouvelles Pareil Les petits pains au lait Des petites pâtes Fusilli Moi j'adore les macaronis Donc j'ai voulu prendre aussi Des macaronis Des petites pommes Pommes potes À la pomme Poire Ah zut 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 Vous avez souci de comprendre On a pris un gros pack De pommes potes Qui va passer après Et en fait Alissa n'aime que les compotes À la pomme Et on s'est dit Au cas où il n'y a pas assez De pommes dans ce lot On va prendre aussi Des pommes à côté En fait on a pris Pommes poires Ah bah zut Alors C'est pas grave Des petites Enfin une petite sauce Comme ça Moi j'adore celle-ci Et je vous en ai déjà parlé Plusieurs fois je crois C'est le petit légume Et l'une d'entre vous Il y a longtemps M'avait dit Je ne comprenais pas Que tu aimais ça Et j'ai voulu goûter Et je comprends C'est trop 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 bon Des petits mini fourrés Comme ça Coeur chocolat Pour les goûter Voilà ça Ils vont adorer J'en suis sûre Là on s'est pris Des petits Je ne sais plus comment ça s'appelle Vous savez c'est chocolat crème De la sauce tomate Donc les macaronis Vous l'avez vu Du pesto vert Ça c'est parce qu'Aaron On nous en a demandé Alissa elle aime pas le pesto vert Donc voilà On n'a pas pris deux pots On a pris qu'un Du dentifrice Voilà Du dentifrice Du moulin 5B Alors nous on prenait tout le temps Celui de Bah zut alors Voilà on prenait tout le temps Celui de Je ne sais plus quelle marque Bah je crois que c'est du gros aussi Et bon bah écoutez On va voir si c'est le même En tout cas qu'on aimait Pareil là on a repris du Savon pour les mains Parce qu'on a deux salles de bain Comme ça Enfin on a trois points d'eau Donc c'est plutôt pour les trois points d'eau Mais il nous en manquait un Pour un des trois points d'eau Du thon Pour faire une petite salade Des haricots blancs à tomates Je pense que je dois avoir une deuxième boîte Quelque part Ça c'est pratique Ouais clairement c'est pratique L'haricot blanc à la tomate C'est Tout le monde adore C'est très pratique Avec une petite viande à côté Délicieux Et le cas d'homme est en promo Donc il y a quand même Un litre je crois là dedans Donc ça vaut clairement le coup On en a pris deux Parce que c'est plus un flacon pompe C'est ce qu'on préfère Ça évite Parce que les enfants sinon Ils vont l'ouvrir Ils vont le déverser partout Là au moins ils pompent une ou deux fois Et c'est bon Et des sacs poubelles Voilà Allez je continue On a vraiment beaucoup de courses Je continue Ensuite donc les pommes potes Dont je vous parlais C'est celle-ci Voilà Bon il y a quand même dix pommes Donc ça va Cinq pommes fraises Cinq bananes De la brioche Engage comme ça Tranchée avec du beurre C'est trop bon Des haricots blancs Le deuxième paquet Du dentifrice pour les enfants De la confiture Aaron adore manger du pain de mie Ou du pain avec de la confiture Donc on lui a pris de la confiture fraise Tout simple Du sucre en morceaux Ça ça faisait super longtemps Que je voulais C'est des ciseaux à herbes aromatiques Parce que ça m'éviterait Vous s'êtes troupé au Zut Au couteau Quand je veux mettre De la ciboulette etc Justement Bah ça sera parfait Donc je suis trop contente De les avoir trouvé Des petits jus de fruits Comme ça pour Alissa Aaron n'aime pas ça Du jus de pommes Et de la purée Voilà Qui change un petit peu C'est bien d'avoir quelque chose De temps en temps De rapide Avec tout ça On a pris Un pack d'eau Et un panneau Donc voilà Ce retour de course C'est terminé Et j'espère en tout cas Qu'il vous aura plu On s'est fait plaisir On a fait des bonnes courses Et je crois qu'on a de quoi manger Pendant un petit moment Donc voilà C'est plutôt le choix N'hésitez pas en tout cas A le liker A le commenter S'il vous a plu Je vais essayer d'en faire un En tout cas Toutes les semaines J'espère que ça vous fait plaisir Et je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à bientôt Bye